Reine parmi nous, et accompagne-nous, par ta grâce et par ta bonté. Tu es la parole au parler, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta grâce et ce qui est pour ta bonté. Seigneur éternel, nous avons besoin de toi, accompagne-nous durant ces moments au nom de Jésus. En fait que nous puissions te célébrer, te louer, te rendre gloire. Que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste durant ces moments au nom de Jésus. Et que l'amour ainsi que la bonté de l'éternel nous inondent et nous remplissent de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Seigneur, comble-nous de ta présence. Emmanuel, sois avec nous et débile jusqu'à la fin. A ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut s'élever, acclamer Dieu? Je dis, on acclamer pour la gloire de Dieu. Non, tu acclames les rois. Attends, 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 attends. Quelqu'un ne comprend pas. On acclame les rois des rois. On acclame les seigneurs des seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer les rois des 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 rois amen il ya une chose que les enfants aiment bien moi aussi j'aime bien j'ai liker jésus de temps en temps jésus il est comme ça 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 il est comme ça 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 amen j'ai bon l'éternel est bon il nous a fait grâce d'être devant sa présence laisse moi te dire que je suis dans la joie je pense aussi toi aussi tu es dans la joie et laisse moi te dire que l'éternel a conçu un projet de paix des bonheurs non des malheurs dans votre vie et que je crois que cet après-midi la grâce va t'affecter oh non je crois cet après-midi tu es venu à la rencontre des rois non je crois cet après-midi tu es venu répondre à une invitation spéciale non je dis je crois que cet après-midi tu es venu répondre à une invitation spéciale hallelujah laisse moi te dire si tu es invité chez les rois tout le monde doit savoir que j'ai passé les rois si tu es invité chez un grand riche qui est connu tout le monde doit savoir tu sais que moi aussi je suis invité oh je dis que la gloire soit rendu à dieu parce que j'ai invité cet après-midi ok la gloire soit rendu à dieu toi aussi tu es appelé à manger et à consommer dans cette table et j'ai dit que la gloire soit rendu à dieu parce que malgré que tu es merfiboshek mais dieu t'a choisi pour que tu entres dans cette table oh tu ne mérites pas être devant cette table mais dieu t'a fait grâce alléluia et laisse moi te dire soyez fiers peu près de dieu il y a certaines invitations on nous donne pas mais je ne regarde pas si nous sommes de quelle nationalité j'ai ne regarde pas si nous sommes de quelle famille j'ai nous invité marguer notre capacité marguer notre personnalité il ne regarde pas en réalité c'est que nous sommes mais il nous invite quand même l'invitation de l'éternel c'est la meilleure invitation que je peux avoir dans ma vie oh je ne sais pas si pour toi pour toi aussi c'est la meilleure invitation que j'ai récite dans ma vie d'être invité dans la table et de l'éternel vous savez lorsque mon bout tu étais président ou dans mon pays il y avait un chef de l'état qui était dictateur je me disais si j'ai prendre l'opportunité tout le monde parlait de ça d'aller rencontrer cet homme on faisait déjà nos pensées avant de le voir je vais lui demander ça je vais lui dire ça je vais lui dire voici ce que j'ai besoin à un enfant de dieu face à ton dieu soit toujours capable de demander car il est favorable pour te répondre et en plus de ça les l'homme que je suis en temps de parler il pouvait répondre à certaines choses à cette chose il était aussi incapable de répondre au quête est que notre dieu que l'éternel te donne la vie on sait que le monde ne peut pas te donner que l'éternel te donne que l'éternel la vie éternelle c'est que les gens ne peuvent pas te donner que dieu te donne que dieu te donne la joie il n'y a pas un marchand de la joie ici bas mais que la joie de l'éternel soit avec toi je parle à quelqu'un qui n'est pas venu où il est là vous savez il y a des gens même si ça ne va pas il dit tout va bien même s'il y a quelque chose qui ne va pas bien il dit tout va bien la bible m'apprend qu'une femme a perdu son enfant lorsqu'il a perdu son enfant cette femme se dit oh j'y vais chercher l'homme de dieu je sais que quelque chose va changer et la venir lorsqu'elle marchait en cours des routes elle avait un peu dans son coeur elle désirait quelque chose elle avançait elle rencontre des gens qui voulaient attendre ce malheur qui voulaient attendre sa situation et chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un disait tout va bien comment vas-tu tout va bien à tout va bien dans ta vie tout va bien dans ton foyer au marguer la grandeur ton problème tout va bien elle avec un enfant qui était décédé mais elle avance avec assurance tout va bien aussi tu dis tout va bien laisse-moi te dire à cause de tes prières la mère de dieu doit se montrer dans votre vie les j'aimerais dire une chose à un enfant de dieu c'est ni la grandeur de ton problème ni les dirais que ça pleutant que ça prit que tu dois regarder regarder plutôt combien l'éternel est capable de faire dans votre vie alléloi non dieu va faire mon frère dieu va faire à nos désespérés pas dieu va faire on laisse moi te dire pourquoi j'ai dit ces choses là il y a certain langage dans le monde on peut pas l'utiliser mais lorsqu'on vient auprès de dieu ça nous donne l'opportunité de le dire oh la mort n'est qu'un sommeil la maladie n'est qu'une guérison la pauvreté n'est qu'une recherche oh ta situation n'est qu'un passe temps mais mais ça est là que pour un moment je ne sais pas si quelqu'un croit à cela alléloi laisse-moi te dire une chose c'est que j'ai compris la femme voulait aller là où il ya le résultat que le médecin ne donne pas ma femme la femme disait tout va bien à toute autre personne qui était incapable de répondre à son problème alléloi que j'étais un enfant de dieu ne parle pas tes problèmes aux autres car ils ne vont pas répondre à cela si tu sais là où réellement que tu dois parler qui ne parlera pas n'importe qui du lit seulement tout va bien car l'éternel prendra soin de toi j'ai dit l'été à soin de toi et que la grâce de dieu va opérer dans votre vie et que tu dois expérimenter il ya des choses qui nous est donné à nous d'expérimenter alléloi vous allez se rendre compte j'ai mérité sur certaines choses dans cet ensemble et j'ai donné des directions il nous a donné la parole et la prière je suis revenu à moi même en réfléchissant si la prière je voulais j'ai posé des questions pour avoir des réponses pourquoi nous devons prier pourquoi la prière pour quand nous devons continuer dans cette direction et par la grâce de dieu j'ai m'a fait grâce de comprendre beaucoup de choses dans l'ancien testament beaucoup de gens qui ont servi ou marché avec dieu ils recevaient l'invitation et lorsque dieu les donnait l'invitation au lieu de répondre ou d'agir ou de dire quelque chose ici mais il t'appelle dans mon sinai il t'appelle dans mon carmel c'était l'invitation de dieu et quand tu venais dans cette invitation mon carmel n'était pas facile parce que vous allez vous rendre compte j'aime toujours dire 80% de l'histoire biblique c'est passé à la montagne en plein désert et en désert si vous êtes encore en montagne c'est un monde c'est un endroit les plus complexes alléluia mais par contre j'ai invité des gens à venir c'est pour cela je disais gloire à dieu parce que tu as répondu à l'invitation de ton dieu pourquoi n'est pas seulement à me parler quand je suis c'est moi pourquoi n'est pas seulement donner à moïse le dit commandement là où il se trouve avec tout le monde mais il était invité et lorsque je suis revenu dans la vie de jésus j'ai appris beaucoup que j'aime toujours dire revêtis de ses corps faut aimer la prière revêtis de ses corps faut aimer la prière et je vis dans la vie de mon seigneur il était un homme de prière je réfléchissais comme vous et moi comment fait-il qu'un homme dont la parole dans ce chapitre premier la bible me dit il était au commencement il a tout créé rien ne fait ce qui a été fait n'a été fait sans lui mais lui il était un homme de prière alléluia et lorsque je vois les meilleures instructions que jésus nous a donné dans cet corps il nous a ramené dans la prière alléluia laisse moi te dire si tu sais demander si tu sais avancer auprès de l'éternel réponds à son invitation tu ne rentreras pas la main vide et lorsque j'entends ces principes de la prière j'aimerais faire te faire comprendre une chose vous allez se rendre compte j'aime toujours parler des inventions lorsqu'on évente quelque chose cela commence par des pensées et à travers des pensées ou à travers un travail physique ou mathématique à un moment donné cela doit devenir physique alléluia donc cela veut dire quelque part lorsque nous prions nous créons aussi dans l'invisible alléluia et hier on était en prière ici après on a eu un petit temps de causerie Dieu a permis que je puisse dévoiler certaines choses laisse moi te dire une chose si tu maîtrises la prière tu as la capacité de tout maîtriser dans ta vie cela veut dire quoi la prière te prépare pour tes combats de demain cela peut être dur, complexe mais lorsque tu es déjà préparé spirituellement en prière, en combat laisse moi te dire lorsque le combat viendra la souffrance sera là mais laisse moi te dire tu vas vaincre et tu seras victorier et ça fait mal il y a des fois l'église aujourd'hui s'il y a quelque chose que nous nous battons avec l'église c'est la prière l'église aujourd'hui ne veut pas prier mais si je reçois une grâce tout le monde va s'intéresser à cette grâce là je vais donner un exemple Dieu a donné à Berger le don de guérison si tu es malade tu viens Berger pris pour toi tu auras la guérison mais ce que nous oublions quelle est l'origine de ce que Berger a obtenu pour arriver à cette guérison là qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ces dons là Alléluia il y a des fois l'homme est impressionné lorsque cela est devenu fonctionnel parce que des gens voient des gens sont tentés d'être guéris sauvés libérés de la captivité mais des gens oublient l'origine de ce qu'il a eu et lorsque je réfléchissais c'est là Dieu m'a amené à un endroit que Jésus a fait une prière qui était très dire Gestemani qu'est-ce qui était Gestemani Gestemani c'était près de Mont-Olivier et la Bible dit que Jésus a pris certains de ses disciples pour aller prier à Gestemani Gestemani veut dire tout simplement lieu où qu'on presse l'huile après la montagne l'huile est descendant à Gestemani pour être pressé le pressoir d'huile et la Bible dit lorsqu'il est parti il a pris quelques disciples pour monter prier avec lui et ce qui était vrai la prière de ce soir là ça lui préparait à certaines réalités qui va traverser devant lui la prière de cette nuit là lui préparait à certaines batailles qui va arriver devant sa vie mais les autres ne savaient pas les disciples ne savaient pas d'autres étaient distraits ne comprenaient pas et la Bible dit Jésus a laissé ses disciples pendant un temps pour aller prier et au moment de sa prière il s'est passé des choses il s'est rendu compte que je suis venu pas seul mais je suis venu avec les autres je dois aller vers les autres pour les appeler les inviter à prier prenez un temps de la prière et ce qui était bizarre les disciples continuaient à dormir la Bible dit il est retourné encore en prière et lorsqu'il priait tellement les choses étaient dures tellement les choses spirituelles étaient montrées en lui par la prière pourquoi Dieu n'a pas montré à Jésus-Christ c'est là lorsqu'il n'était pas en prière pourquoi Dieu lui apprend ou lui montre certaines réalités qu'il va traverser lorsque seulement il est en prière et la Bible dit son ciel s'est transformé en sang il a vu la souffrance qui était devant lui et il a prié en disant tout simplement Père fais en sorte que ce couple se loigne de moi mais il a fini par savoir que la volonté de Dieu soit efface que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie qu'est-ce que je voulais expliquer par là lorsqu'on se prépare spirituellement dans la prière malgré la gravité des choses dures que tu peux rencontrer si tu étais bien préparé en prière laisse-moi te dire lorsque le combat viendra tu sortiras victorier Alléluia lorsque le combat viendra tu sortiras victorier observez bien je vais te parler sur le plan charnel lorsqu'on parle des sportifs à haut niveau aucun sportif ne peut avoir la victoire sans pourtant se préparer physiquement aucun il n'existe aucun champion même si tu es plusieurs fois champion du monde lorsqu'il y a un combat qui arrive tu dois te préparer à conséquence pour obtenir la victoire j'aimerais dire à un enfant de Dieu lorsque tu te prépares dans tes combats d'aujourd'hui ton demain sera victorier ou lorsque tu te prépares dans tes combats d'aujourd'hui l'année 2021 sera victorier peu importe les formes de combat qui viendra durant cette année-là l'éternel sera là pour te répondre Alléluia et j'aime dire toujours quel est le meilleur exemple qui peut m'aider m'assister dans ma foi si ce n'est Jésus lui-même Alléluia imaginez j'aimerais atteindre un autre niveau lorsqu'on vient demander l'aide à quelqu'un sur le plan spirituel je donne aussi le plan spirituel que ce soit que ce soit les formes cela veut dire que la personne que nous demandons l'aide est supérieure spirituellement à nous n'est-ce pas ça Alléluia donc Jésus lui qui était avec Dieu lui qui était Dieu lui qui a qui était envoyé par Dieu ce qui était dommage ce qui est vraiment dommage beaucoup d'enfants de Dieu se contentent aujourd'hui de la prophétie qu'il a récite il veut l'accomplissement mais il ne veut pas travailler pour préparer la victoire de son vie prophétie hier j'expliquais tu peux recevoir une prophétie mais ta prophétie peut être combattie à cause de ta distraction tu as récit la prophétie c'est spirituel maintenant pour que le spirituel devienne matériel ou devienne naturel donc ça veut dire l'ennemi vient te ravir Alléluia Jésus a compris tant que je suis vaincu dans la prière même si la directé de la prière même si le sacrifice de mon sommeil mais je sais une chose tant que je vainquis par la prière je ne serai jamais vaincu charnellement à la croix c'était seulement malgré la souffrance il était frappé il a simil des choses mais il n'a pas hésité à dire tout est accompli si un enfant de Dieu pourrait comprendre la volonté de Dieu tu diras aussi dans votre vie ce que j'attendais dans ma vie c'est accompli nous allons revenir dans la parole de Dieu Marc chapitre 11 verset 24 Marc chapitre 11 verset 24 c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir je vous dis il te parle et que tout ce que tu demanderas non pas par les paroles de lamentation mais par la prière croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Alléluia laisse moi dire je me redire à un enfant de Dieu l'heure est arrivée d'expérimenter Dieu quelle est la clé d'entrer dans cette expérience là demandée par la prière imaginez ils parlent des mois de novembre qu'est-ce qui a sacrifié sa nuit une fois pour la prière c'est celle ce n'est pas associé avec quelqu'un toi celle qui a sacrifié une nuit dès le mois de novembre par la prière que Dieu te bénisse bien aimé n'oublie pas les sacrifices c'est juste une action qui veut dire tout simplement je me sacrifie pour vivre l'accomplissement de quelque chose que j'attends de la part de Dieu imaginez Jésus lors de son baptême la Bible dit il y a eu des confirmations spirituelles le ciel est ouvert Dieu a parlé et la Bible dit le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe pour confirmer la voix de Dieu confirme que celui-ci est mon fils bien aimé à qui j'ai mis toute mon affection mais qu'est-ce qui fait que Jésus ne lâche pas la prière et l'église de Dieu il y a des fois on aime se lamenter on aime parler de tout ce qui nous dérange mais souvent on ne veut pas prier je me redire à un enfant de Dieu cet après-midi Dieu va répondre à tes prières si tu crois ce que tu demandes Dieu va te répondre peu importe la dimension je dis cela tout simplement parce que l'année 2021 nous allons le préparer durant ces mois ici par la prière pour que l'année soit nouvelle pour que l'année soit merrière pour que l'année soit remplie de bonnes choses oh j'aimerais poser une question à un enfant de Dieu qu'est-ce que tu n'as pas palpé cette année oh non que ta prière fasse en sorte ce qui était spirituel devient charnel alléluia ah oui laisse-moi te parler j'aimerais parler à un enfant de Dieu je sais qu'il y a un enfant de Dieu qui veut une forme de réponse le médecin peut te dire déjà que c'est fini c'est impossible l'homme peut te décourager mais si tu demandes à Dieu si tu te confies à Dieu sache que Dieu va te répondre fais confiance à Dieu si Jésus priait combien a plus fortes raisons j'aime dire aucun enfant de Dieu ne peut progresser s'il n'aime pas la prière aucun enfant de Dieu ne peut avancer s'il n'aime pas se donner un sacrifice lui-même oh tu dois rater des rendez-vous tu dois rater des rendez-vous comme je disais au départ donner les 10 commandements à Moïse Moïse est là Dieu parle à Moïse monte là-bas pourquoi s'est déplacé Alléluia donnez-moi ici et Dieu t'invite et laisse-moi te dire Jésus aimait qu'il soit invité par son Dieu Alléluia qui a vidé Jésus a répondu à cette question personne n'a vidé sauf le fils qui est dans le père maintenant si Jésus lui-même Alléluia il priait il partait la Bible dit même dans sa prière que son ciel s'est transformé en sang la souffrance était tellement forte sur lui il priait combien a plus fort raison vous et moi l'église dans votre vie chrétienne dans votre foi tu ne peux pas avancer sans la vie de prière tu ne peux pas je te dis sincèrement la Bible dit ce qui est cher est cher si tu es venu ici pour la chair tu n'auras que la chair mais je parle des choses de l'esprit des choses de l'esprit veut dire en sorte oh un enfant de Dieu ce qui me dérange je n'ai jamais entendu un enfant de Dieu même pendant quand il fait beau quand c'est l'été dit pasteur je vais m'enfermer moi-même avec mon Dieu pour chercher la face de Dieu bien aimé si tu cherches la face de Dieu si tu pries Dieu va te répondre oh Dieu va te répondre laisse-moi te dire une chose ce qui est dommage il y a des fois on a expérimenté déjà Dieu une fois ou deux fois on lâche j'aime bien quelque chose que Berger aime toujours dire le premier amour il y a des gens qui priaient avant ce qui est même grave le diable habite l'Europe dis à celui qui est à côté de toi le diable habite l'Europe vous savez pourquoi j'ai dit ça parce que tout simplement quand on fait tout ce qu'on fait tu sais tout ce qu'on fait qui est en dehors de Dieu même si on te dit d'aller au travail le matin jusqu'au soir tu vas le faire mais quand on nous dit pour Dieu on a des raisons comment expliquer il y a même des gens je connais quelqu'un qui sortait de sa maison à 3h du matin s'il te plaît pour aller rencontrer quelqu'un qui va faire le covoitirage avec Alléluia pour aller travailler mais par contre et retourner encore à la maison que Dieu soit loué parce que Dieu a donné aussi certains de nous des voitures qui vous facilitent la tâche mais j'aimerais te dire tout ça là ça ne vaut rien tout ça là ça ne vaut rien c'est compliqué ça te donne la possibilité de manger des biens pour tes loyers mais ça ne te donne pas en retour quelque chose qui va changer ta vie ni l'avenir de tes enfants les choses que je suis en train de parler vont changer les choses de ta vie ainsi que les choses de tes enfants ton avenir ne sera pas ainsi que lorsque tu t'attaches à la prière ton avenir ne sera pas comme ça lorsque tu aimes la prière si nous aimons la prière peuple de Dieu oh je dis à l'église de Dieu faisons une expérience aimons la prière nous allons voir comment cette église va évoluer des choses spirituelles tu ne peux pas recevoir ça dans la bouche les choses spirituelles il faut entrer et récupérer il y a des choses pour déclencher ça pour débloquer ça il faut entrer en esprit et combattre et obtenir la victoire ok Dieu te donne la victoire dans tes combats si tu comprends que Dieu te donne la victoire vous savez la vie qui ne veut pas changer ça doit changer à cause de la prière vous savez là où l'ennemi ne veut pas changer ça doit changer à cause de la prière je dis une chose c'est que j'aimerais parler Nasser va me comprendre et Maman Esther va me comprendre vous savez qui est Maman Esther qui connait Maman Esther Esther c'est qui Ambon Ambon toi aussi tu connais qui connait encore Maman Esther c'est qui qui est Maman Esther Ambon que Dieu salue elle aussi va me comprendre dans certains sacrifices de la prière quand on te donne une recommandation la prière qu'on fait 5 fois écoutez moi bien soyez avec moi la prière qu'on fait 5 fois tu dois la faire 5000 fois n'est-ce pas ça Maman Esther la prière qu'on fait 5 fois ou 1 fois mais quand tu veux entrer obtenir un résultat un de quelque chose un de réponse débloquer quelque chose cette même prière là tu vas la faire 5000 fois alors je ne sais pas si un enfant le dit en te de comprendre si Jésus pouvait se sacrifier parce qu'il savait à travers ses prières quand tu entres en profondeur la victoire sera avec toi tes enfants ne seront pas malhé ta vie ne doit pas échouer ton échec ne sera pas avec toi parce que si la prière des autres peut marcher avec des doutes mais la prière de notre Dieu au nom de Jésus Christ Dieu va te donner te récompenser de tes prières des chants vous avez des belles voix vous commencez à évoluer mais laisse moi vous prêcher l'oeuvre que vous voyez c'est spirituel vous pouvez chanter dans la chair ça va ré changer des voix sera belles mais il n'y aura rien un chant peut toucher une vie quand je parle écoutez maintenant une autre dimension quand je parle tu sens ma voix non pas ma voix mais l'oeuvre de l'esprit te touche tu le palpes tu le sens Alléluia il y a des fois quand je vois des choses pourquoi Jésus a échoué avec 70 et récid avec 12 personnes parce que ceux qui comprennent mieux c'est ceux qui t'aideront à récid dans votre vie c'est pour cela le choix d'un homme d'un militaire il a dit j'aimerais combattre donnez-moi le soldat le nombre ne t'aidera pas à vaincre mais la manière ou la façon tu obéis à ton Dieu t'aidera à vaincre dans tes combats Alléluia alors laisse moi te dire que Jésus notre Seigneur il était proche de tout le monde mais il était aussi proche de quelqu'un Alléluia on ne peut pas empêcher à un enfant de ne pas aimer les autres mais n'oublie pas d'être toujours proche de ton Dieu de ton créateur Elie savait une chose si j'écris j'appelle le Dieu il va me répondre les deux voulaient toujours appeler mais la dimension la manière tu appelles que quelqu'un tu as l'habitude d'appeler ce n'est pas la manière que tu appelles quelqu'un tu ne connais pas je ne sais pas si quelqu'un comprend Yannon écoutez quand tu vois un monsieur tu ne connais pas tu vas lui appliquer du respect écoute mon frère s'il vous plaît c'est toi que j'appelle s'il vous plaît mais quelqu'un que tu connais quand tu vois Berger oh Berger la manière tu appelles est différente Jésus partait vers son père parce qu'il savait auprès de lui celui qui avance auprès de l'éternel ne pourra en aucun cas échouer même si le diable se lève contre ta vie même si le malheur se lève contre votre vie tu sortiras avec air Alléluia Jésus était proche des gens ne sois pas seulement proche des gens soyez aussi proche de l'éternel Alléluia deuxième chose Jésus n'arrêtez pas de venir sans cesse auprès de son père Alléluia ça fait mal regarde partout où tu veux partir l'unique endroit que tu as des difficultés pour venir c'est à l'église vous comprenez un peu ça les jours de l'église c'est le jour où ton lit devient bon joli il y a même des gens les dimanches parce qu'ils pensent à la prière ils n'arrivent plus à se lever dans son lit ils pensent seulement que je dois aller à l'église mais imaginez même si tu veux aller faire tes petits courses même il plaît tu ne donnes pas de raison pour ta nourriture mais une chose que tu oublies bien aimé si tu viens auprès de Dieu qu'il pleuve qu'il neige ta vie doit changer quelque chose doit se manifester la grâce doit affecter Jésus a accepté voulait l'invitation il supplie les autres j'aimerais interpeller un enfant de Dieu ne te lamenter pas quand toi tu viens et l'autre ne veut pas venir Jésus si il regardait comme d'autres disciples dormaient lui aussi il devait dire que je ne vais pas le faire souvent c'est le cas ah non moi les autres ne sont pas venus pourquoi moi aussi je vais aller Alléluia il y a même des gens quand il vient à l'église il regarde bon je dis on n'est pas nombré comme on n'est pas nombré même sa façon de chanter même sa façon d'acclamer ça change il y a même d'autres personnes quand il voit il y a du monde il y a beaucoup de gens il est dans la joie il est là en train de louer Père de Dieu Père de Dieu tu n'auras rien venez plutôt à l'invitation de ton Dieu venez parce que Dieu t'invite venez parce que Dieu t'appelle soyez dans la joie si les autres dorent ne regardent pas la Bible dit réveillez-vous d'entre les morts les morts existent mais toi ne sois pas mort il y a des gens même quand ils viennent ici à l'église ils font des calculs oh c'est dommage que aujourd'hui je vais arriver à l'église à telle heure c'est la prédication 15 minutes dans l'ouange je fais comme ça on prie on sort que Dieu te pardonne je pense que tu es dans la joie d'être invité devant la présence de ton Dieu parce que je disais une chose c'est que Dieu ne nous donne personne ne peut nous donner il est plutôt dans la joie oh où est David cet après-midi l'homme qui disait je suis dans la joie je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel quand on me dit allons à la maison de l'éternel parce que David savait que Dieu avec Dieu voyons voir puis sommes puis sommes de David puis sommes de David pardon proverbe chapitre 17 verset 8 17 non on commence d'abord par puis sommes de David chapitre 27 verset 10 à 9 27 9 à 10 puis sommes de David puis sommes de David chapitre 27 9 à 10 vous y êtes je lis la parole incongénirens ne me cachez pas ton visage ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Même si mon père et ma mère Viennent à m'abandonner L'éternel m'accueillera Amen Ici c'est David qui parle Que Dieu ne se cache pas Ne retourne pas Montre ton visage Même si mon père, ma mère M'abandonne, mais Dieu ne t'abandonnera jamais Dieu ne te lâcheront pas Les autres peuvent te lâcher Mais Dieu ne peut pas te lâcher Oh, bien aimé, écoutez, celui qui ne me lâche pas C'est celui qui ne m'abandonne pas Pourquoi je dois être loin de lui Je dois être dans la joie d'avancer auprès de lui Revenons maintenant dans Proverbe chapitre 17, verset 17 Proverbe chapitre 17, verset 17 Je lis la parole L'ami aime en toutes circonstances Et dans le malheur, il se montre un frère Alléluia L'ami aime en toutes circonstances Dans le malheur Quand quelqu'un devient de la malheur Je deviens ton frère Oh, qui peut le faire Si ce n'est que Dieu lui-même Il y a même des amis qui nous abandonnent Quand rien ne va Mais quel est cet ami-là ? Même si quand tout va mal Même si rien ne va Mais il doit t'accepter Il doit t'aimer Il devient même un frère Alléluia Oh, que tu es mon frère Alléluia Alléluia Ne sois pas quand quelqu'un devient de la malheur Tu commences à dire Oh non Il y a ça sur son histoire Moi j'ai vu ça Quand j'étais arrêté En Algérie Ah ouais J'étais arrêté Vous savez quand le congolais Commence à parler Ah non Passer va prendre 20 ans Vous savez quand le congolais parle Il peut te tuer Même des amis Même des passers Qu'est-ce qu'il montre lui aussi ? Nous tous nous connaissons Jésus Mais nous exagérons pas Il sait pas qu'ici c'est l'Algérie Il va moisir en prison Un ami Devient méchant comme ça Pour une petite circonstance Laisse-moi te dire Que Dieu ne te lâchera jamais Il y a beaucoup de gens entre nous Ils étaient amis avec les autres Mais à cause d'un petit truc Un ami devient ton ennemi À cause d'un petit truc Il y a des gens qui ont vécu des années Oh savoir aussi pardonner c'est bien Oh pardonner aussi c'est bien Oh église donnez-moi un bon amène Pardonner aussi c'est bien Le seul ami qui peut rester ton ami Il devient un frère Il n'y a que Dieu lui-même Mais si Dieu t'invite Soyez dans la joie Soyez dans la joie Il y a des fois ça me dépasse Écoutez Moi aussi j'ai reçu la parole Mais je vois surtout en Europe L'amour de Dieu devient Le plus en plus bas Les gens prennent Dieu Comme si c'est un être inférieur Quand nous prêchons Dieu Les gens sont là Ils prennent Dieu Comme si je ne sais pas quoi Tout ce qu'on veut C'est notre guérison Mais on ne veut pas être Amis avec Dieu On ne veut pas Venir auprès de lui Tout ce qu'on veut Tu sais pourquoi Je ne prie pour les gens Au téléphone Parce que Dieu m'a dit Tous ces gens là ne t'aiment pas Faut mieux que quelqu'un Que donne un bon amour Qu'un mauvais amour On peut t'aimer A cause de ton argent Mais le jour où tu rappelles Cet argent là Personne ne sera là Mais laisse moi te dire Dieu ne te laissera jamais Quand tu avances vers la prière Demander Réclamer Déposer tes soucis Personne ne pourra te soutenir C'est pour cela Au départ je disais La femme partait Tout le monde qui nous posait la question Elle disait tout simplement Tout va bien Les autres que tu parles Ne vont pas répondre à tes problèmes Mais Dieu va résoudre tes problèmes Au-delà de tes capacités Au-delà de ta personne C'est pour cela Venez auprès de Dieu Parle lui de ton problème Quelle est la grandeur de ton problème Malgré la grandeur Quand tu vas vaincre spirituellement Chardellement Tu seras aussi victorier Alléluia Que Dieu fasse de toi un vainqueur Oh je parle de toi Que Dieu fasse de toi un vainqueur Tes enfants ne veulent pas Sibir la malédiction A cause de tes prières Parce que Dieu va répondre A tes soucis Hier je disais tout simplement Il faut commencer à vouloir d'abord Que je veux Que mon fils Ne sera pas dans la malédiction C'est pour cela Je commence à prier Si j'ai connu la malédiction Cette malédiction N'atteindra pas sa vie Je déclare Sur ta vie Tu resteras au nom de La prière doit changer La direction de ta vie Dis-moi d'où tu viens Et Dieu est capable De changer ta vie Même s'il y a un combat Qui est devant votre vie Montre-toi A gestémanie Parler à Dieu Oh il y a des gens Qui parlent jusqu'à ce que sa voix Il n'arrive plus à parler Il a tellement prié Il a tellement parlé La Bible dit C'est à cet instant là Que le soupir inexprimable sort Vous savez Le soupir inexprimable Je veux dire quoi La Bible me dit Une femme a perdu son enfant L'enfant était mort Il est l'unique enfant Que cette femme avait Cette femme disait Mon enfant est parti La Bible dit Lorsque cette femme plairait Cette plaire n'a pas cessé de plaire Maintenant c'était la prière La manière dont elle plairait Jésus a observé Jésus venait avec la foule de la vie La femme venait de l'autre côté Jésus a vu la femme Jésus n'avait pas vu les morts Mais Jésus a vu cette femme là Elle a dit une chose La prière de cette femme là Est très forte Je dois avancer pour répondre Je dois avancer pour toucher cette cercueille Parce que la manière dont elle plaire J'ai vu des gens plairer Pour elle ce n'est pas de plaire Pour elle c'est la prière Lorsque tu pries Dieu va répondre à tes prières C'est pour cela que la Bible dit Matthieu 7-7 Frapper Frapper Oui Dieu sait que tu es là Dieu sait que tu es vivant Mais il veut que tu frappes Demander La Bible dit Demander Dieu sait que tu es là Mais il veut que tu demandes Dieu a envoyé Jésus Avec sa mission Mais Dieu voulait Que cet contact là Reste tout le temps Dans la vie entre Jésus et lui Et Jésus savait Si Dieu t'envoie Il y a une chose Que tu ne dois jamais lécher Venir auprès de lui Pour nous parler tout le temps Même si Dieu te donne Les millions Parle-lui tout le temps Ne retourne pas le dos Parce que si tu es connecté à Dieu Ta situation ne sera pas la même Malgré le combat Tu dois sortir victorier Malgré la mort Tu dois voir la résurrection Là Jésus Lorsqu'il a touché la cercle Il a dit Enfant lève-toi Un mort ne peut plus parler Mais celui qui est vivant Peut donner la vie A celui qui est mort Que la vie entre J'aimerais que tu te réposes Ne reste pas là longtemps Parle à Dieu Il y a des choses Qui on t'envoie Parfois Il ne fera pas Et ça ne sera pas bien C'est pour cela Lorsque les disciples Dormaient Jésus les laissait Encore dormir Allélui Les laissait encore dormir Il est réveillé Mais toi ne dors pas Oh je parle à toi Ne dors pas Je dis ne dors pas Ne dors pas Dieu fera grâce J'arrête là Mais j'aimerais dire J'aimerais ajouter Juste un dernier terme Dernier terme pour ne pas rester Dernier terme c'est Jésus était confiant Jésus était confiant Que j'ai un père C'est celui qui m'a envoyé Sois confiant Que tu as un Dieu Nous n'allons pas lire Faute des temps Mais si tu peux noter Dans Marc chapitre 14 Verset 36 Il a dit tout simplement Marc chapitre 14 Verset 36 Il était confiant Que ses coupes se louent Mais ta volonté Marguer ça peut te dire Mais si tu passes Par la volonté de Dieu Tu n'échouiras jamais Et que Dieu Te bénisse Et Dieu bénisse La parole de Dieu Tu dois courber ta tête Courber ta tête Dis à Dieu Aide-moi Je m'aimerais demander Pour l'année à venir Je m'aimerais demander Pour mes enfants Je m'aimerais démarrer Pour mon avenir Je m'aimerais demander Pour mon église Aide-moi Seigneur J'aimerais te parler Je suis confiant Ce soir Je suis confiant Que tu es le véritable Je suis confiant Que tu agis Seigneur Au Père Dans ma vie Que veux-tu voir D'il y a l'année 2021 Qu'est-ce que tu n'as pas vu Que tu veux que Dieu Fasse dans ta vie Nous prions au nom de Jésus Père Nous t'auras nos grâces Que ton amour Et ta grâce Nous accomparent Montre-toi Saïr Montre-toi Toi qui es puissant Montre-toi Toi qui nous donnes la paix Montre-toi Enfin Que nous expérimentons Ta bonté Montre-toi Montre-toi ... ...